Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je t'ai fait venir ici aujourd'hui en tant que mon ami. Pour savoir ce que tu penses à propos de ce qui s'est passé plus tôt aujourd'hui. Eh bien, la jeune dame a fondu en larmes. Et je me suis vu en train d'essayer de retenir mes larmes. Altesse, je m'aurais demandé c'est quoi exactement le problème. Au nom de la jeune dame que tu as vue, plus tôt aujourd'hui a apporté dans cette communauté un projet révolutionnaire. Un projet qui sera le plus grand dans cette communauté si ce n'est pas dans tout l'état. De quel genre de projet s'agit-il ? C'est mon plaisir de te faire savoir, Renaud, que l'Union Européenne conjointement avec l'OMS ont décidé de construire une société pharmaceutique massive dans cette communauté. Mais c'est plutôt une très bonne nouvelle, ça. Merci. Et ça t'intéresserait aussi de savoir que cette entreprise pharmaceutique embauchera plus de mille diplômés de notre communauté. Eh bien, mon prince, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai quelque chose de très important à dire. Qui est ? Laissons les affaires aux affaires. Laissons le plaisir aux plaisirs. Laissons le mariage et la passion. Pourquoi donc ? Ono, sois un peu plus clair. Je comprends clairement que la raison pour laquelle vous avez annulé la visite chez Mérite était parce que vous avez commencé à avoir une idée à vous mettre avec une femme qui est venue avec un grand projet. Ono, personne ne veut d'une charge. Le monde est en pleine évolution et nous devons évoluer aussi. Ouvre tes yeux. Mon prince, cette jeune dame que j'ai vue ici aujourd'hui ne sera jamais une bonne épouse. Ono, cette jeune dame est mon ex. Je la connais très bien. Elle est mon ex. Eh bien, vous aurez peut-être besoin de poser des questions sur elle. Cependant, avant de lui donner ce terrain pour le projet, s'il vous plaît, faites une proposition de la société avant le début de la construction. À ma cas, il ne s'agit pas de maman qui me demande d'accepter le contrat. Il s'agit de la gloire. Il s'agit de l'argent. Il s'agit du rang. Si nous devons maintenir cette maison royale et même l'emmener au niveau plus élevé, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de ce genre de contrat. En ce moment, laisse-moi te confirmer que Pirl est une envoyée de Dieu. Attends, frérot. J'aimerais actuellement comprendre quelque chose. Tu veux me faire croire que la femme avec laquelle tu es séparée, à cause de ses multiples infidélités, t'a proposé un contrat ? Pourquoi ne le fait-elle pas avec les autres hommes de la haute classe ? Pourquoi ne le fait-elle pas avec cet homme dont elle t'a trempé ? J'ai entendu dire que son village a une large parcelle de terrain. Pourquoi n'a-t-elle pas choisi son village ou alors son frère ? Peut-être qu'elle même encore. Peut-être que c'est un moyen de réconciliation pour elle. Maintenant, cela me conduit à la question essentielle. Qu'en est-il de Mery ? L'avenir est plus radieux avec Pirl. Frérot, est-ce que tu vas briser le cœur de cette innocente fille juste comme ça ? À ma castituité, à ma place, que ferais-tu ? Allez, grand frère, ce serait injuste. La vie n'est pas juste. N'est pas juste. Quoi de neuf ? Est-ce qu'il a appelé ? Ah, non, pas encore. Il a dit qu'il devait m'appeler et jusqu'à présent, il n'a pas appelé. Ou penses-tu que je devrais l'appeler ? Non, je ne pense pas que tu devrais faire cela. Écoute, ne l'appelle pas. Ne lui envoie même pas un texto. Et ne lui écris sur aucun réseau social. Fais-moi confiance si tu es très importante pour lui, alors il t'appellera. Je connais les hommes. Mais vu qu'il n'a pas appelé, ne crois-tu pas que je devrais aller le voir ? Mérite. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ne te rends pas vulgaire devant cet homme. Regarde, je ne te laisserai même pas aller le voir. Attendons et voyons ce qu'il a à l'esprit. Il devrait être celui à t'appeler et pas le contraire. Détends-toi, il va t'appeler. Fais-moi confiance. Détends-toi, il viendra, je te le promets. Maman, maintenant, selon ce qu'elle m'a dit, je vais faire une énorme somme de cent mille ans de Naira. Chaque semaine. Et elle m'en suis promis de me donner un contrat qui équipera toutes les pharmacies qui seront construites dans cette communauté. Tu sais quoi ? Quoi ? Dieu a amené cette fille pour essuyer nos larmes. Tu t'assures, maman. Nos ennemis pensent que cette dynastie est en train de s'écrouler. Mais nous allons au sommet. Nous allons au sommet, maman. Tu peux le redire encore. Allez. Je crois que tu devrais faire quelque chose pour faciliter les choses. Ok, comme quoi ? Va avec elle à un rendez-vous. Ok. Après cela, invite-la pour un dîner royal demain. Bonne idée, maman. Nous allons au sommet, maman. C'est génial. Sous-titrage ST' 501 Tu avais l'air très sérieux au téléphone. Oui, je l'étais. Et si on commençait d'abord par... Boire en verre ? Non, merci. Je ne bois pas. Du vin frais latté. Je n'ai pas frais latté de quoi tu parles. Je n'ai pas frais latté. Eh bien ? S'en ne l'ai pas. Je ne bois pas du vin. Bon, merci. Alors, dis-moi. Pourquoi sommes-nous ici ? J'ai une question en tête. Ok. Une question que je t'ai censé te poser le jour où tu as venu au palais. Je suis toute bruit. Tout ce projet ? À quoi ça te sert ? Je veux dire, qu'est-ce que tu y gagnes ? J'aimerais savoir. Je croyais que tu n'allais pas demander. Eh bien... Je fais ça à cause de ce que nous avons partagé dans le passé. Pardon ? Tu me fais me sentir mal. Parce que je ne suis pas fier de comment je t'ai traité dans le passé. Je suis encore désolé. C'est bon. C'est du passé maintenant. Merci. Merci. Pas de quoi. Je voudrais que tu saches que la reine t'a invité. Au palais demain pour déjeuner, viendras-tu ? Ce sera un plaisir. Merci. Est-ce que tu m'as changé d'avis ? Toujours après moi. C'est toujours moi. Pas du tout. C'est italien. J'ai entendu les Français dire qu'ils ont le meilleur vin, mais je pense que ce sont les Italiens. C'est about rien. Tu saches que tu m'as mon compromis. Sous-titrage ST' 501 J'espère que tu aimes. Bien sûr, c'est délicieux. Je n'ai pas mangé un repas délicieux. Africain, depuis un long moment. Merci. Pas de quoi. Je suis contente que tu te régales. Vous êtes une bonne cuisinière. Je ne veux pas du tout me mêler de tout ceci. Pas du tout. Mais essaye de réfléchir et réagir comme un homme raisonnable ferait. Et si elle me rejette ? L'orgueil pue tout autour de pire. Et si elle me repousse, je ne veux pas être repoussé. Frérot, t'es nerveux. Tu dois te calmer, d'accord ? C'est ton statut de maintenant qui te fait te sentir inférieure. Ce n'est pas ça. Écoute, frérot. T'as déjà la bague. Pourquoi ne vas-tu pas là-bas maintenant pendant qu'elle est avec maman et lui faire ta demande ? Ce serait plus simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois de plus, ma reine. Merci pour ce délicieux repas. Je me suis régalée. Pas de quoi. Je devrais être celle qui te remercie d'avoir honoré mon invitation. Oh ! Vous dites toujours les mots justes. Hum, tu sais, la nuit dernière, je me demandais pourquoi Chiki et toi, vous ne voulez plus vous remettre ensemble. Eh bien, disons que nous, nous essayons de nous respecter. Je pense que vous allez construire un grand empire si vous vous mettez ensemble. La reine. Je veux dire, regardez-moi. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à me marier. Allez, non, je ne suis pas prête. Pas du tout. Ok. Eh bien, tu veux peut-être y réfléchir ? Ok. Ok, d'accord. Alors, je vais y réfléchir. Je le ferai sans doute. Ce sera une bonne nouvelle. Ma reine. Chiki est un homme bien. Et je ne voudrais pas le blesser à l'avenir. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Et s'il veut m'épouser alors, il y a quelque chose qu'il devrait savoir. Et qu'est-ce que cela pourrait être ? Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Docteur, comment, comment va-t-elle ? C'est votre petit ami ? Non, 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 nous sommes juste des amis, des amis. Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé aller faire un avortement chez un charlatan ? Docteur, je ne savais pas qu'il allait le faire, sinon je devais l'arrêter. Je l'ai entendu crier dans sa chambre quand je suis arrivé. Je l'ai vu coucher dans une mare de sang. Ah, je comprends. Il faut que je rencontre sa famille pour leur expliquer ce qui s'est passé. Sa famille ? Je ne connais pas sa famille, s'il vous plaît, docteur, dites-moi. Comment est-ce qu'elle va ? Son utérus a été gravement endommagé et on a dû s'en débarrasser. Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! Excusez-moi. Attends, mais... Elle n'est pas bonne. Mais avec l'argent, tout est possible. Nous avons besoin de cet argent. Alors ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Frérot, boire beaucoup ne te donnera pas le courage qu'il faut. Va la voir et fais ta demande. Sois un homme. Amaka, tu pâles beaucoup trop. D'accord. Arrête de parler. Laisse-moi. Je sais ce que je fais. D'accord, bien. Alors, vous voyez, ma reine. Votre fils, le prince. Le peuple épouse une femme avec une belle voix. Ah ! L'amour surmonte de toi. Tant que tu l'aimes, Tous les deux, vous allez vivre heureux pour toujours. Alors, comment est-ce que je vais lui dire que j'ai... Pas besoin de le lui dire. Je vais le régler quand il le découvrira. D'accord. Et si vous le dites, ma reine ? Je dois partir maintenant. J'ai un rendez-vous avec le commissaire des travaux. Une fois de plus, ma reine. Merci pour ce délicieux repas. Il n'y a pas de quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon prince. Je dois partir maintenant. S'il te plaît, pose-moi, Pierre. T'es gay. Je ne suis pas prête pour ça. Je veux dire, Le mariage serait une distraction pour moi en ce moment. Je suis venue dans ce pays pour aider les gens, aller dans nos pas et... Ah, je serai la meilleure. J'ose. Qui te soit jamais arrivé, je te le promets, je serai avec toi à chaque étape de la vie si tu acceptes d'être ma femme. Oui, je vais t'y poser. C'est vraiment joli. Félicitations. Félicitations. Merci. Pas de quoi. Merci encore. Comme Satiq a eu le grand de me déclarer son amour. Il a eu le grand de me faire ça de mode après ce que sa famille m'a fait. Maintenant, je suis venue sous la forme d'une femme riche. Et ils ont très envie de moi. Qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone ? Mon prince, tu es venu. J'ai cru que je n'allais plus jamais te revoir. Mon prince, je suis enceinte. De l'ordre que tu as gardé chez toi. Quel homme ? Je ne garde aucun homme chez moi. Mon prince, je suis enceinte de toi. Tu dois vraiment croire que je suis stupide, Perle. Comment est-ce que tu expliques ? Les chaussures masculines que j'ai vues chez toi hier. Mon voisin. Oui, mon voisin. Sa soeur a fermé leur maison et il est venu chez moi pour uriner. Je jure mon prince que je ne garde aucun homme chez moi. Je le jure. Regarde-toi, tu es tellement embrouillée. Tu bégaye. Parce que tu mens. Regarde ton visage. Je vois celui d'une monteuse. Mon père avait raison sur toi. Ton cœur est très sombre. Mon prince. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Je ne peux plus jamais te revoir. Mais cette grossesse est de toi. Je te dis la vérité. Mon prince, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Il a refusé la grossesse. Je vais me débarrasser de cette grossesse. Je dois me débarrasser de ça. Ne te débarrasse pas encore de la bague. Mon honorable. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Ta visite doit vraiment être spéciale. Ah, tu as bien deviné. Laisse-moi te révéler la bonne nouvelle. Je suis toute, oui. Je vais me présenter aux élections au poste de gouverneur sous notre parti. Waouh. Tu es venue au bon moment. Nos anciens membres du parti sont retissants à ramasser des tickets. Alors, tu es venue en ce moment. Waouh. Je, je vais ramasser les tickets demain. Je m'en fous de combien ça coûtera. je suis tellement prête. Cette année. Cette année sera... Je te fais confiance. Nous devons trinquer pour ça. Oui, je vais chercher quelque chose à voir. Bébé. Qu'est-ce que cela signifie, Max ? Mary, j'ai ce fort sentiment que tu seras ma femme. Max, je trouve cela embarrassant et énervant. Est-ce que tu es un enfant ? Ne comprends-tu pas ce que signifie le mot, non ? Mais je ne me suis jamais... Jamais senti de la sorte de toute ma vie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Oui, Mary. Ne me touche pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en prie. Dis-moi juste la vérité et libère-moi. C'est sûr, je me sentirai mal, mais je te remercierai plus tard. Est-ce que tu vois une autre femme ? Pourquoi est-ce que tu le penses ? Parce que je connais le nombre de fois que tu as appelées chaque jour. même en ton nom tu n'appelles plus. Et quand bien même j'appelle, tu m'ignores et tu n'as jamais rappelé. Rien ne se passe, je suis juste très occupé. Occupé au point où tu ne peux pas m'appeler ? Regarde. Et si ceci ne va pas marcher, dis-moi juste et je pourrai arrêter de chasser tous ces hommes. Ça va marcher. Fais-moi confiance. S'il te plaît. Donne-moi juste du temps. J'essaye de résoudre quelques affaires. Les choses reviendront à la normale, je te le promets. Ok ? Hein ? Belle fille. Tout ira bien. D'accord ? En fait, j'ai voulu te demander, mon amour, pourquoi est-ce que tu es en chéliste sur le mariage civil ? Ça, ça c'est parce que je vendrai notre certificat de mariage. Hello, miss. Comme ça, ils pourront approuver notre patte et maria dans leur prochain projet. Comment on a ton mariage ? En fait, je ne comprends pas. Tu comprendras plus tard, mon amour. J'ai hâte pour demain qu'on sera à tes côtés et t'appeler fièrement mon mari. J'ai aussi hâte, bébé. Bien, quand je te regarde, je ne vois plus juste pire, tu sais, mais ma femme. J'ai hâte. Si ça, c'est la pire des choses que je fais dans ma vie. Alors qu'il en soit tansé. Ça, c'est la meilleure façon d'avoir une bonne revanche. Je vais regarder la maison royale s'écrouler. Je vais regarder tu n'es pas encore habillée. Je ne sais pas si je suis heureuse ou triste. Mais j'aime le fait que je n'ai pas obtenu la revanche. Habille-toi. Je m'habille et je te rejoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue, ma reine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Félicitations au meilleur couple. Merci, maman. Merci. 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 Pouvons-nous prendre des photos ? Bien sûr, bébé. C'est bon, oui. Maman, aide-nous à prendre des photos. M.A.K. Aide-les. OK. D'accord. Allez. C'est bon ? Prêt. Je suis prêt. Donnez-moi un beau sourire. OK. Ça suffit avec les photos. Vous pouvez maintenant commencer votre lune de miel. Maman, ne t'inquiète pas. Toujours le mois prochain. À Londres. D'accord. Oui. Allons-y. Chérie. Bien sûr. Je serai à l'intérieur. D'accord. Allons-y. Je suis en train de rêver. Chiquette, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça ? Mérie, ma chérie. Écoute. Vis ta vie. Oublie-le. Et passe à autre chose. D'accord. Je sais que t'es forte. Oh, Maca, m'aime-toi. Fais-moi confiance, tu iras bien. J'ai-agi. Musique. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.